Oui, effectivement, pour la première fois, donc une image très rare, exceptionnelle, le ministre des Affaires étrangères en personne, Laurent Fabius, qui nous fait pénétrer dans ce grand bureau qui a vu des ministres prestigieux, Talran, Védrine, Villepin, Juppé. Et aujourd'hui, Laurent Fabius, c'est un bureau quand même qui a abrité beaucoup de secrets pour la France depuis des siècles. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si la filiation de Talran... Mais c'est vrai que ce sont des bâtiments historiques. Alors, en les regardant, on peut dire, mais comment ? C'est trop somptueux. Mais c'est important parce que quand il y a des autres étrangers qui viennent, évidemment, les Affaires étrangères en a beaucoup, c'est l'image de la France. Ça fait partie de notre patrimoine. Mais c'est aussi là où je travaillerai avec mes collègues. Et vous êtes le 160e ministre de la République à occuper ce bureau du 37 qu'est d'Orsay. Oui, ça rend modeste. Ça rend modeste. Alors, je vais vous laisser vous installer. Ici, nous avons d'ailleurs Yamena Benghigi qui va être votre ministre délégué. Et votre ministre d'Affaires européennes. Oui, et puis M. Canfin qui est ministre du Développement. Et M. Canfin. Donc, vous avez toute votre équipe. Allez, venez, on se met autour de la main. Est-ce qu'avant, vous pourriez nous montrer votre bureau quand même qui est l'endroit ? Le bureau, c'est celui-là, oui, bien sûr. C'est le bureau de Robert Schumann aussi ? Oui, oui, oui. Au fond, dans quelques années, on dira que c'est le bureau de Laurent Fabius. Allez, venez, on s'assied. Voilà, donc, première réunion du ministre Laurent Fabius avec ses trois ministres délégués. Le ministre aux Affaires européennes, Bernard Cazeneuve, Yamena Benghigi et Pascal Canfin. Donc, première réunion en direct sur BFM TV. Vous allez nous welcomeer, ensuite vous nous laisserez travailler. Voilà, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501